Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Céééé ? Alors c'était une journée de regroupement régional, un EPA de Tours Normandie, auquel ont participé les établissements publics et privés de la région et certains de nos partenaires. L'idée c'était à la fois de faire le bilan du plan EPA2 et d'imaginer l'avenir du plan Enseigne à Produire Autrement à l'horizon 2030. Donc prospectif sur l'avenir du plan avec la méthode STAR autour de 5 questions. Dans votre établissement et au plan national, qu'est-ce qu'il faut garder du plan EPA2 tel qu'il existe aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut supprimer ? Qu'est-ce qu'il faudrait faire plus et moins ? Et qu'est-ce qu'il va falloir changer, innover, qu'on ne fait pas encore aujourd'hui, qu'il faudra savoir faire demain ? Alors il s'agissait avec une technique World Café classique de poser des questions et de faire réfléchir tous les participants de table en table, question par question, pour avoir une synthèse globale et collective au bout d'une heure. On s'est sensibilisés sur le dosage minif de ces produits-là, voire... Et les techniques alternatives ? Voilà, c'est ça. Sans doute, la première chose qui est la plus évidente, c'est le rôle, la place des élèves dans le dispositif. Parce qu'ils ont toujours une vision très claire de ce qu'on fait, du niveau d'exigence, de l'intérêt que ça a ou pas. Et c'est toujours... Voilà, ils sont toujours force de proposition et ils ont une belle capacité d'analyse. Et puis, coopération entre générations, entre jeunes, adultes, pour essayer, parce qu'il va falloir que dans le futur plan, on arrive à travailler la gouvernance, qu'on arrive à travailler l'horizontalité, si on veut embarquer tout le monde. Il va falloir aussi qu'on ne pense pas qu'en termes d'écologie, qu'on pense en termes de projet, de durabilité forte, mais de reconception du système et de l'organisation par rapport aux enjeux. Et donc, la coopération, c'est essentiel. Et comme c'est une histoire de maillage, de réseau, de coopération, on a vraiment besoin d'un échelon de référents régionaux. Et c'est bien la preuve, les deux régions qui ont pu répondre à l'appel à manifestation d'intérêt, c'est des régions pour lesquelles il y a des référents régionaux. On n'arrive pas sans les moyens humains, et vu le travail que ça demande, il faut mettre les moyens. Si on veut que les gens s'engagent, en plus en collectif, il va falloir mettre les moyens, et sur plusieurs personnes. Et là, si on a des gens motivés, on pourra embarquer les autres. Le plan Enseignes à Produire Autrement EPA, c'est quelque chose qui est aujourd'hui bien ancré dans la communauté éducative, chez nos partenaires, on est connus et reconnus pour ça. Donc, il faut poursuivre le plan, peut-être faire évoluer son intitulé, pour bien traduire le fait que le spectre des transitions est global, large à l'ensemble des transitions sociétales, et plus seulement produire, autrement, tout en conservant le volet agroécologie dans le secteur agricole. Ça a permis aussi de montrer l'exemplarité des établissements, notamment en matière de restauration collective, la loi EGalim, en lien avec les projets alimentaires territoriaux. C'est un projet emblématique, des missions de l'enseignement agricole. Le deuxième, c'est sans doute quelque chose qu'on a déjà commencé à faire en Normandie, mais qu'il faut amplifier au plan régional et sans doute national. C'est le travail qu'on fait avec les collectifs d'agriculteurs, les collectifs engagés en faveur de la transition agroécologique, les GI2E notamment, mais pas que. Et puis, plus généralement, d'amplifier la pédagogie de projet, d'être capable de travailler sur commande pour placer les apprenants dans des situations professionnelles ou économiques et sociales de la vie réelle. C'est là où les attentes se traduisent par un travail concret des apprenants. Ce que je vois à travers les échanges et puis mon expérience auprès des apprenants des équipes pédagogiques, c'est de travailler ensemble en mode projet, travailler sur le territoire, faire le lien entre les apprentissages, les pratiques professionnelles, les séquences pédagogiques, donner du sens aux apprentissages, travailler sur des projets concrets, résoudre des problèmes du quotidien, du futur, et donc donner plus de place et de la parole aux apprenants. Aller plus profondément dans les projets sur les apprentissages. Collectif, travailler collectivement sur des projets concrets avec les apprenants au centre, encore plus qu'aujourd'hui. Il faut que les outils soient quand même relativement simples à utiliser, parce qu'ils s'y sont mises. Voilà. Merci. Merci. Merci.